S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous êtes du quartier ? Oui, oui, bien sûr. Vraiment du quartier, vous habitez, non ? Non, je n'habite pas au quartier, mais enfin ça fait 6 ans que je viens ici. 6 ans à peu près ? Oui, au plus tard. Bon, et à votre avis, vous êtes au courant des éléments qui sont bassés là il y a quelques jours au Dufour ? Ah oui, je crois à l'assassinat de cet homme d'affaires, oui. C'est cela, oui d'accord. Bon, est-ce que vous pensez que ce sont des gens du quartier ? Non, je pense pas. Vous pensez pas ? Bon, vous les connaissez bien, vous allez vous fréquenter un petit peu tous les bars ici ? Je fréquente un peu tous les bars, oui. A quelle heure ? Tard le soir ? Tard, tôt, enfin je fréquente les bars régulièrement. Bon, quelle est votre profession ? Je suis comédien. Vous êtes comédien ? Oui. Et est-ce que vous avez l'impression que maintenant Saint-Germain est plus mal fréquenté qu'avant ? Non, absolument pas. Bon, quels sont les camarades que vous rencontrez ? Les camarades que j'aime moins à Saint-Germain, ce sont des peintres, des sculpteurs, des comédiens, des danseurs, enfin c'est tout un rapport avec le domaine artistique. Et ceux que vous n'aimez pas ? Ceux que je n'aime pas, comment ça ? Les gens que vous n'aimez pas. Est-ce qu'on voit beaucoup de bousons noirs dans les rues le soir, rue Saint-Benoît par exemple ? Non, non, non. On voit des gens qui sont un peu plus bruyants que les autres, mais on voit pas de bousons noirs. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aussi un certain côté snobisme ? Oui, oui, c'est certain. Enfin, Saint-Germain-des-Pays est partagé en deux clans, il y a le côté snob et il y a le côté des gens qui aiment Saint-Germain pour ce qu'est Saint-Germain. Est-ce qu'on se bat souvent dans les rues ? Non. Du tout ? Non. Personne ? Personne.